Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que ce quatrième jour de confinement devient un pur bonheur au fur et à mesure que les heures passent. Si vous avez des enfants, j'espère qu'ils sont vivants, tout simplement. Et du coup, moi aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tuto que vous m'avez demandé sur Instagram, qui est des lingettes lavables. Comment les faire, en fait, tout simplement, à partir de rien. C'est-à-dire que tu as besoin d'une serviette éponge et au pire d'un petit shirt en coton si tu n'as pas de tissu en vrac à droite à gauche, tu vois. Donc du coup, je vais te montrer tout ça. A savoir que je ne vais pas parler aussi fort que d'habitude dans cette vidéo, tout simplement parce que mon chéri va travailler toute la nuit et qu'il dort. Si je me mets à gueuler dans la maison, il va y aurait une. Donc du coup, moi j'aimerais bien rester vivant pendant ce confinement. Je ne parle pas excessivement fort, disons qu'il y a moins de dynamisme dans ma voix, tu vois. J'écris moins. Moi, ça me fait bizarre. J'étais en train de faire le montage et du coup, je me disais, tiens, c'est un peu chelou quand même cette histoire. Donc du coup, voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Écoutez, moi je vous laisse avec la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner, à disliker si vous n'aimez pas, puis à commenter comme d'habitude. Je vous fais énormément de bisous. Donc, d'abord, pour réaliser une lingette comme ceci, tout simplement lavable, qu'on peut utiliser aussi bien pour les enfants que pour nous, pour se démaquiller, on va réaliser un patron. Donc pour ça, tu prends ton attestation de confinement pour... Que de toute façon, tu ne se serres qu'une fois, hein, pour lui te dire. Et donc du coup, on va réaliser. Moi, j'ai déjà une lingette, donc c'est facile. Mais sinon, tu prends en fait 12 cm. 12 cm sur 12 cm, sur 12 cm. Voilà, tu fais ton carré. Tac, voilà. Ensuite, tu as besoin d'une paire de ciseaux. Je reviens. Parce que ça, c'est les paires de ciseaux pour... Uniquement pour le tissu. Si tu coupes du papier avec ça, ton ciseau, il est mort. À 50 euros, le ciseau, ça fait un petit peu mal. Donc tu prends ton ciseau de cuisine et tu déclipes. Tu vas sur ta table à repasser. Tu as forcément une table à repasser qui ne sert à rien depuis des années. Tu prends ton petit patron. Tu le mets dessus. Alors, pourquoi une table à repasser ? Tout simplement parce que moi, je trouve ça pratique. Je plante mes épingles comme ceci. Je les plante là. Hop, à chaque extrémité. Donc ça rentre dans la planche. C'est très bien. Ça va permettre en fait que ton tissu soit bien étalé et à la taille de ton patron. Donc ensuite, tu prends tes petits ciseaux. Et tu découpes ton carré. Donc là, tu as la partie qui va te permettre de te démaquiller, comme ceci. Donc, ta serviette éponge par exemple. Et donc, du coup, il va falloir qu'on trouve, hop, le tissu. Donc pour ce faire, soit tu prends un vieux t-shirt qui ne sert pas à grand chose, tu vois. En l'occurrence, c'est un t-shirt que j'ai récupéré et qui est complètement taché. Donc, je ne le mettrai pas à mon fils. Tu récupères un t-shirt à toi. Enfin, ce que tu veux. Tu vois, tu découpes dedans et c'est tout simple. Donc, soit tu as déjà des bouts de tissu comme ceci. Dans ce cas-là, tu utilises. C'est toi qui vois en fonction de ce que tu as à la maison. Donc là, en fait, on recapépète la même chose. C'est-à-dire qu'on va prendre quatre épingles et on repente. Tac, tac. Hop. Et du coup, on découpe. Donc voilà, je me retrouve avec mes deux bouts de tissu qui vont me faire mon éponge. Ça, il faut les assembler ensemble. C'est tout simple. Tu as un envers à l'endroit. Donc, tu mets envers contre envers comme ceci. Tout simplement. Tu reprends tes petites épingles ou des pinces si tu n'as pas d'épingle. Des petites pinces pour le boulot et tout. Tu prends ça. Tu en mets aux extrémités en aplatissant bien. Bien ton tissu. Comme ceci. Hop. Donc là, c'est assemblé. On va coudre en fait les trois quarts. Donc, on va partir d'un milieu de coin comme ça. On va coudre tout autour, tout autour, tout autour, tout autour. Et tu laisses une petite ouverture. Une ouverture grosso modo de 2 cm. Ça, ça va te permettre de retourner en fait. Tu n'as pas de machine à coudre, mais tu as une vieille bobine de fil avec une aiguille comme ceci. Et bien, soit tu vas commencer à faire ton nœud. L'essentiel en fait, quand tu couds à la main, c'est de faire un bon nœud au début et un beau point d'arrêt à la fin. Donc, tu piques comme ceci. Et soit tu vas nous faire, je vais essayer de vous montrer, soit on va faire des grands points droits comme ceci. Comme on ferait sur une machine à coudre, soit si tu préfères, tu peux très bien partir comme ceci. Et on fait passer le fil en fait juste au-dessus, tu vois. Tu peux le faire ça. Et donc, tu fais ça sur tout le tour. Ça, c'est la version si tu n'as pas de machine à coudre. Maintenant, on va voir quand on a une machine à coudre. Quand tu as une machine à coudre, moi, je fais celle-ci. Ce n'est pas du tout un modèle qui est récent. On va déjà l'enfiler. Donc voilà, ma machine est enfilée. Mon fil en dessous est bien fait. Si vous ne savez pas comment faire ou vous ne vous rappelez plus comment enfiler une machine à coudre, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Comme ça, je pourrais vous faire un tuto tout simple en fait dessus. Ça fonctionne sur toutes les marques. Le voici, on va se mettre donc sur ce point-là, ce que l'on appelle en point endroit. Et on va mettre une longueur. Là, c'est la longueur du point. Du coup, on va rester entre 2,5 et 3. Ça va suffire largement. Donc du coup, une fois qu'on a réglé la machine à coudre, on va venir sur le petit coin. Là où on voulait. Exactement pareil que si tu avais commencé à la main. Donc c'est parti. On fait un point marche avant, un point marche arrière. Ça, c'est ce qui va te permettre de faire ton nœud tout simplement. Et donc du coup, que ton point ne se défait pas. Ce serait con quand même. Donc c'est parti. Donc là, on arrive sur le dernier côté. Il faut bien ne pas oublier qu'on laisse un espace ici pour pouvoir retourner l'ensemble. Donc je vais m'arrêter après ici. Et pareil, en machine à coudre, on fait un point d'arrêt en faisant la marche arrière. Voilà, donc je tire mes fils, je coupe. Donc une fois qu'on est ici, on coupe les petits fils qui dépassent. Parce qu'on n'en veut pas, tout simplement. Et on va couper les angles sans toucher à la couture. Et également tout ce qui dépasse. Ça, c'est pour éviter que ça fasse un bourrelet en fait. Quand tu vas retourner et finaliser ta lingette. Donc, une fois que c'est coupé, tous tes petits déchets là, tu peux les garder. Parce qu'en fait, c'est le même principe pour faire une éponge, par exemple, pour la maison, tu vois, pour nettoyer. Et du coup, en rembourrage, tu mets ça. Tu mets tous tes déchets en fait de tissu. Au lieu de les foutre à la poubelle et de faire des déchets supplémentaires, tu les mets dans une éponge et voilà. Ça te fait ton rembourrage, c'est gratuit. Ça fait plaisir. Ensuite, du coup, on retourne. Tu prends un crayon comme ça, tu le rentres à l'intérieur et tu vas venir écarter les bords pour avoir des beaux points, tout simplement. Donc voilà, ta lingette, elle est presque terminée. Tu vois, il faut juste la fermer ici. Donc à partir de là, on va faire un point à la main, tout simplement. En prenant, en pinçant bien, tu vois, les deux tissus de cette manière. Donc tu prends ta bouline de fil, tu laisses, je ne sais pas moi, un bon mètre à peu près, un petit peu moins. Tu fais ton nœud pour l'arrêt. Tu prends ton aiguille et tu enfiles. Si tu ne vois pas bien le chat, par exemple, tu mets une feuille et tu vas voir en fait, le chat y ressort. Tu double ton fil de cette manière, tu vois. Hop, j'ai mis la même longueur. Ici, tu passes dans, tu prends ton boule, là, tu vois, hop, c'est le début de l'ouverture. Et tu vas devant. Tu rentres ton nœud, sinon ça ne va pas faire joli. Comme ceci. Ensuite, tu viens piquer, tu vois le bord du tissu, comme ceci. Et ça va traverser les planches également. Et tu fais ça pour tous, la longueur, le plus proche du bord, pour ne pas trop que ça se voit en fait. Hop, pardon, pour ne pas trop que ça se voit en fait. Donc là, j'arrive à la fin. Donc il va falloir que je fasse mon point d'arrêt. Donc du coup, je vais venir le faire dans la partie montonnée, puisque c'est là que ça se verra le moins. Et donc il s'agit juste de les reprendre en dessous de ton fil. Et du coup, tu fais ça pendant deux, trois fois, quand ça suffit. Ça va te permettre en fait d'arrêter le point. Une fois que c'est arrêté, tu coupes ton fil. Donc tu as fait la première linguette, voilà ce que ça donne. C'est tout simple et ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc du coup, voilà pour ce joli petit tuto. C'est tout simple. Forcément, tu vas vouloir en faire un de plusieurs. Mais moi, ce que je te conseille du coup, c'est de préparer tout tes carrés, de tout mettre des pinces ou des épingles sur ce que tu as. Et ensuite, de passer à la coutume. C'est ce qui est le plus simple et ce qui va te faire gagner quand même un peu de temps. Même si on a le temps, on peut en gagner quand même un petit peu. Donc du coup, voilà comment réaliser une petite lingette. Et c'est le même principe pour le sopalin lavable. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends juste la taille de ton sopalin que tu as à la maison, qui est jetable. Et tu prends la taille. Et c'est exactement le principe. Il faut juste rajouter les pressions parce que ce n'est vraiment pas très dur. Ou au pire, tu fais comme une pile de lingette. de ton sopalin. Et également, du coup, si tu prends que cette partie-là, c'est un petit peu plus long et une éponge. Mais voilà, tu fais comme ça. Et là, tu l'aboures de toutes tes petites épluches de couture à l'intérieur. Ça nettoie nickel la vaisselle traditionnelle. Tout simplement, la vaisselle de l'air, c'est très bien. C'est écolo. C'est malin. Et on a tous, 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 je pense qu'il y a juste une levine de fin à la maison. Et si tu t'es sûre qu'on ne se sert pas et qu'on ne se rend pas compte qu'on ne se sert pas. Donc, voilà. Écoutez, moi, je vous fais un bisou. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501